Bonjour, merci d'être aussi nombreux cet après-midi pour cette table ronde sur la dimension managériale. Nous inscrivons donc dans le cycle de l'innovation dans la société qui nous entoure et son impact sur les bibliothèques. J'en déduis que la dimension managériale est effectivement un sujet qui nous préoccupe, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Alors, c'est la dernière après-midi du congrès. Vous avez été nombreux, j'imagine, à suivre beaucoup de tables rondes, de conférences, à échanger entre collègues sur cette question de l'innovation. Nous avons donc la tâche de presque clore. Je vous rappelle quand même qu'il y aura à 16 heures d'autres moments d'échange avec les sujets qui fâchent. Donc, une table ronde qui aura lieu dans cette salle et deux autres dans deux autres salles. Je vous invite, pour ceux qui ont le temps, à rester à ces tables rondes ensuite. Je me disais, en voyant que cette question de la dimension managériale avait été inscrite dans ce cycle de l'innovation dans la société qui nous entoure et son impact sur les bibliothèques, que ce n'était sans doute pas neutre si le comité de pilotage de l'ABF avait choisi de l'inscrire ainsi. Parce qu'il faut-il en comprendre que, sur le plan managérial, l'innovation est forcément exogène. Ça pose déjà une vraie question, je crois, aux bibliothécaires. Est-ce que nous considérons que l'innovation nous vient de l'extérieur, que nous devons chercher l'inspiration ailleurs ? Ou sommes-nous capables d'innover nous-mêmes ? Et voilà, comment gérer cette innovation ? C'est en tout cas bien une question essentielle, car au-delà de l'ouverture individuelle des bibliothécaires à l'innovation, de la tentation d'expérimenter, et je crois que celle-là, elle est quand même largement partagée. C'est incontestablement la nature et la qualité du management qui vont donner ces chances à l'innovation, de se développer, de rebondir, de fédérer des équipes également. Donc c'est vraiment cette question importante. Mais parle-t-on de l'innovation dans le management, ou du management de l'innovation ? Ce sont aussi deux questions qui se posent. Donc je crois que ces questions-là, nos différents intervenants vont permettre d'y répondre. Alors comment gérer, accompagner, susciter dans une équipe l'introduction de l'innovation ? C'est-à-dire être au diapason de la société, ne pas prendre du retard. Donc là, ça nous pose toutes les questions de résistance au changement et de l'évolution des profils. Et puis aussi, cela interroge-t-il la raison d'être des bibliothèques ? L'innovation est-elle aujourd'hui une question de survie ? Nous avons beaucoup évoqué cette question ce matin, enfin pas forcément sous l'angle d'innovation, mais que deviennent les bibliothèques aujourd'hui ? Et c'est une question qui a été posée tout au long du Congrès. Je crois qu'il a même été question des fermetures de bibliothèques qui se profileraient peut-être en France. Donc cette question de l'innovation, évidemment, elle se pose là. Donc comment l'introduire, cette innovation ? Comment la gérer ? Et comment mobiliser les équipes qui aimeraient bien innover, mais comment aussi mobiliser les équipes qui n'ont pas forcément envie d'innover ? Et comment accompagner les bibliothécaires innovants ? Ce qui n'est pas forcément quelque chose de simple. Alors le management dans les bibliothèques et dans les services publics en général a évidemment déjà beaucoup évolué ces dix dernières années et bien avant, en s'inspirant dans certains cas sur des pratiques du privé. On pense notamment à toutes les problématiques d'évaluation, la mise en œuvre des entretiens professionnels, et toutes ces problématiques managériales avec des innovations qui ne sont pas forcément toujours bien vécues non plus. Et il peut aussi y avoir un certain retard de mise en œuvre qui fait que là où, dans une bibliothèque, on a l'impression d'innover, parfois on est peut-être déjà un petit peu en retard sur ce qui se passe à l'extérieur, dans la société qui nous entoure. Donc voilà, ça pose aussi des questions. Quel délai de mise en œuvre et comment, dans les cadres qui sont les nôtres, avec les contraintes qui sont les nôtres, on peut avancer ou essayer d'avancer aussi vite. Et puis enfin, difficile d'ignorer le contexte national de la baisse des moyens, bien sûr, dans des équipes resserrées, avec des créations de postes de plus en plus remises en question, des départs en retraite non remplacés, un sujet que nous connaissons tous. Est-ce que ce contexte difficile est un opposant ou un adjuvant à l'innovation ? Est-ce que ça va vraiment nous encourager ? Est-ce que ça va nous bloquer ? Alors, pour répondre à toutes ces questions et puis sans doute aussi en poser d'autres, et accueillir vos propres questions et vos remarques, nous accueillons aujourd'hui trois intervenants. Éric Pichard, à ma droite, qui est responsable du département des publics à la bibliothèque de Rennes-Métropole. Alors, Éric Pichard, vous le connaissez, pour certains d'entre vous, beaucoup pour les biblio-remixes, puisque c'est lui qui est à l'origine des biblio-remixes. Alors, quand j'ai contacté Éric Pichard et je lui ai dit, bon, vous allez nous parler des biblio-remixes, il m'a dit, non, 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 je n'ai pas envie de parler des biblio-remixes, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc voilà, on ne va pas s'installer dans la routine quand même. Donc, voilà, Éric Pichard vous parlera d'autre chose que des biblio-remixes. Enfin, il en parlera peut-être au passage, mais en tout cas, ce ne sera pas le centre de son intervention. Puis, un exemple de management dans la société qui nous entoure, avec, voilà, une problématique de facilitation d'émergence, de dynamique d'innovation, avec Nicolas Dubuc. Alors, je vais redire son titre, qu'il m'a traduit, parce qu'en fait, il m'a envoyé son titre en anglais, et j'ai un peu peiné pour traduire son titre, et finalement, je lui ai demandé de me le traduire, et la traduction qu'il m'a donné m'a confirmé que, voilà, que c'était normal que j'ai eu du mal à traduire. Donc, alors, prenez votre temps. Il est chargé de la gestion des connaissances de la recherche et développement de Michelin et de la coordination des actions de surveillance de l'environnement technologique de Michelin. Voilà, donc, bon, mais c'est très simple, voilà. Mais son exposé sera plus simple et plus accessible que son intitulé, je pense. Il nous parlera donc de l'innovation collaborative au cœur de la stratégie de Michelin. Ensuite, Marielle de Miribel, que je ne présente plus, mais que je vais quand même présenter un petit peu, qui est chargée de mission qualité au bureau des bibliothèques de la ville de Paris, qui va nous offrir un regard décalé, qui interroge la capacité des managers à relever le défi du soutien au développement de l'innovation. Voilà, donc comment accompagner ? Accompagner ou ne pas accompagner un bibliothécaire innovant en particulier. Voilà, donc je vais commencer par laisser la parole à Eric Pichard. Merci. Bonjour. C'est bon pour le micro, là ? Ok. Donc, moi, je ne venais en effet pas vous parler de BiblioreMix, mais peut-être un petit peu de tout ce qu'il y a derrière, en fait. Comment on arrive peut-être à se dire un jour, on va faire un BiblioreMix. L'idée, c'est qu'au départ, lorsqu'on est conservateur des bibliothèques et qu'on se retrouve en poste un jour à être en charge d'une équipe, la question du management se pose, et puis la question de l'innovation aussi. Et il faut avouer concrètement, alors à l'époque en tout cas, qu'en termes de formation, je n'ai pas été très formé ni à l'un ni à l'autre. Donc, le discours que je vais tenir aujourd'hui, c'est très empirique. C'est le résultat de réflexions personnelles, d'inspiration, qui ne va peut-être pas être tellement, finalement, dans la ligne officielle. Donc, on verra un petit peu. Je m'adresse essentiellement aux personnes qui sont directeurs d'établissements, qui sont chefs de services, qui peuvent être aussi chargés d'innovation dans les bibliothèques. On voit de plus en plus apparaître ce type de fonction. Et on va se mettre un peu à leur place. On va essayer d'imaginer ce qui se passe, par quels questionnements ils peuvent passer lorsqu'ils sont confrontés à cette grande question qui est le management de l'innovation. Peut-on manager l'innovation ? Doit-on innover dans le management ? Aujourd'hui, ce sont vraiment des questions qui se posent. Donc, on va essayer de les accompagner un petit peu, de voir ce qui se passe dans leur tête, pour se dire, comment ça pourrait se passer ? J'ai appelé ça le dilemme de l'innovateur, parce que vous allez voir, ce n'est pas simple. Les chemins tracés ne sont pas très droits. Des fois, on a l'impression de faire marche arrière. Voilà. Donc, je pars... Alors oui, je reviens. J'ai fait appel à Albert Einstein, parce qu'il a dit quelque chose qu'on trouve très intéressant au départ. C'est qu'on ne va pas résoudre nos problèmes avec le même état d'esprit ou la même réflexion que ce qui nous a amené à le créer. Donc, c'est très lié à l'idée d'innovation, ça. On va partir de ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà connu cette situation-là, un jour dans votre vie professionnelle. Moi, je l'ai connue, en tout cas. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai un directeur général des services qui est venu me voir et qui m'a demandé de créer quelque chose d'innovant, d'être innovant. Donc, soit innovant, une injonction, qu'on peut retrouver aussi une manière, finalement, un petit peu en creux dans de nombreuses fiches de postes. Impulser des projets innovants, diffuser l'innovation, une culture de l'innovation, etc. Ce sont des choses qu'on retrouve de plus en plus. Alors, quand on est face à cette injonction, on va se poser plein de questions. Qu'est-ce qu'on me demande de faire ? On va donc essayer de se renseigner, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée d'innovation. L'innovation, j'en ai entendu beaucoup parler pendant ce congrès. J'ai entendu beaucoup de choses différentes. Donc, je m'aperçois qu'il n'y a pas de définition totalement arrêtée. Il faut un petit peu expliquer dans quelle terminologie on va se placer. Quand moi, je vais parler d'innovation, qu'est-ce que vous devez comprendre, en fait ? Moi, je vais prendre l'innovation dans le sens que j'apporte une réponse nouvelle à une problématique donnée. Je ne vais pas aller plus loin. Vous pourrez regarder, vous verrez que derrière l'innovation, il peut y avoir des tas de concepts. Pour le moment, je vais rester à ce niveau-là. Donc, sois innovant. Alors, comment je vais m'y prendre ? Alors, en reprenant ce qu'a dit Albert Einstein, déjà, je me dis qu'il faut que je pense hors du cadre, que je pense différemment. Là, je vais peut-être trouver comment être innovant. Je vais m'inspirer à l'extérieur, ailleurs, peut-être trouver d'autres idées, faire des connexions avec ma situation et voir peut-être que ça va me donner des idées innovantes. Je vais peut-être faire les choses autrement. La manière dont je travaille aujourd'hui, la manière dont je conçois des services ou la manière dont je travaille avec des équipes, je vais peut-être le faire autrement. Mais comment, je ne sais pas encore. Et puis, je vais expérimenter. Je vois que ça remonte tout le temps, sans arrêt, cette idée de expérimentons, testons et voyons où cela nous mène, apprenons de ces expérimentations et éventuellement de nos erreurs. Donc, voilà. Alors, comment je vais m'y prendre ? Alors, d'abord, la première chose à savoir, c'est qu'on dit « penser hors du cadre ». C'est intéressant de savoir quel est ce cadre-là. Si je veux me décentrer par rapport à ce cadre, il est super important de le définir, de bien voir où est-ce que je me situe aujourd'hui. La manière dont nous produisons nos services aujourd'hui, dont nous conduisons notre activité, se situe dans un cadre que j'appelais ici le cadre conventionnel. c'est comment nous mettons en oeuvre des processus pour répondre à une problématique et assurer la continuité d'un service. C'est extrêmement important de dire que le cadre, il est là pour assurer une continuité. Ce cadre-là, il regroupe un certain nombre d'éléments qui font que tout ça fonctionne. D'abord, il y a un rapport à la mission, la posture, le positionnement. C'est la politique publique, c'est la politique d'établissement, c'est comment, vis-à-vis d'un environnement, d'une tutelle ou d'une collectivité, nous nous positionnons, à quoi nous servons, quelles sont nos missions, et nos postures, mon métier, en quoi il consiste, quelles sont les valeurs que je défends. Mais c'est aussi des ressources, les moyens avec lesquels je travaille, des compétences, et certains types de profils. Derrière le métier, il y a des bibliothécaires, et ces bibliothécaires ont des profils. Ils occupent des fonctions, et ils regroupent des compétences, et ça, ça forme donc le profil. Et puis, il y a les modes de gestion. Là, c'est l'organisation, l'organigramme de vos services, par exemple. Et aussi, la manière dont vous gérez les ressources, comment vous montez vos projets, comment vous distribuez les moyens. Ces trois éléments-là vont former un système qu'on va appeler la culture de service. La bibliothèque de Rennes, dans laquelle je travaille, est très différente de la bibliothèque d'une autre collectivité, parce que cet ensemble, ce complexe-là, sera différent. Il y a forcément des constantes, mais il y a aussi beaucoup de différences. C'est l'environnement. Venez travailler à Rennes, vous verrez, ce n'est pas tout à fait pareil que chez vous. Donc, voilà. Donc, je me dis, il faut que je sorte de ça, de ce cadre conventionnel, puisque pour innover, je devrais penser hors cadre. Alors, comment je vais m'y prendre ? Je suis toujours à la place d'un directeur, d'un chef de service, d'un chargé de projet autour de l'innovation. Alors, j'ai un programme, il peut y arriver, et j'en ai aussi beaucoup entendu parler pendant ces trois derniers jours. Donc, en effet, ça me conforte. Eh bien, je vais essayer d'être bienveillant déjà, bienveillant face à l'initiative, me laisser surprendre, c'est-à-dire perdre peut-être un petit peu de contrôle, laisser un petit peu les choses se faire. Voilà. Je vais essayer de donner du temps, parce que ça, je l'ai beaucoup entendu, dire, voilà, on ne peut pas innover si on n'a pas de temps pour se décentrer, pour essayer de s'inspirer, et essayer de concevoir peut-être quelque chose de différent. Je vais soutenir ces initiatives, je vais promouvoir le droit à l'erreur. Pas dans le sens, bon, on se trompe, c'est pas grave, dans le sens où, ok, on se trompe, mais on apprend de ces erreurs. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent ? Ça, c'est très important. Et donc, le droit à l'expérimentation. Je vais promouvoir la transversalité, parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'innovation si on ne croise pas, s'il n'y a pas de fertilisation croisée entre les idées. Voilà. Donc, je vais faire discuter, je vais travailler sur l'horizontalité dans mon organisation, je vais m'arranger pour que tout le monde puisse échanger autour d'idées. Que sur une question, par exemple, qui est relative au service des publics, on va pouvoir mettre aussi les gens qui s'occupent des collections, etc. Donc, la transversalité. Favoriser l'hybridation. Éviter la logique de silo. Et puis, faire qu'il y ait cette fécondation croisée autour des idées. Je vais diffuser la créativité. Je vais essayer de la promouvoir. Je vais essayer de développer les compétences, et notamment autour de ces compétences de créativité. de dire, voilà, être créatif, animer un brainstorming, par exemple, ça demande des compétences. Donc, voilà, on va se former à ça. Ça, je l'ai beaucoup entendu aussi pendant le congrès. Dire, voilà, on a besoin de se former à ce genre de choses. Mon but, derrière ce programme, mon ambition, c'est quand même de rendre mon organisation la plus innovante possible. Que je puisse faire émerger une organisation qui, d'elle-même, génère de l'innovation. Alors, comment je vais m'y prendre concrètement maintenant, à partir de ce programme ? Comment je le mets en œuvre ? Donc, je vais déjà lancer l'idée que tout le monde peut être créatif. Voilà. Tout ce créatif, ça veut dire, je vais organiser des brainstormings, je vais organiser des formations autour des techniques de créativité, je vais faire appel au design thinking, et je vais faire des biblioromics éventuellement. Je vais faire appel, en fait, à d'autres manières de faire pour faire en sorte qu'il y ait une génération d'idées plus diversifiées, plus grandes, que ça bouillonne, que tout le monde échange et qu'on essaye d'avoir des idées innovantes. Faire les choses comme on ne l'a pas fait auparavant ou essayer d'aller dans des champs qui n'avaient pas encore été explorés. Donc, voilà, on va utiliser plein de post-it, c'est génial. Et puis, je vais peut-être faire aussi autre chose que j'ai aussi pas mal vu pendant ces derniers jours. Je vais créer un commando innovant. Alors, le commando innovant, il peut prendre différentes formes. Ça peut être l'équipe d'experts, le service innovation, le service de R&D, ou, voilà, c'est-à-dire qu'on va mettre des gens dont le métier, c'est vraiment de travailler sur l'innovation, la génération d'idées, le développement de services ou de produits à partir de ces idées, et ainsi de suite. Ou alors, je peux faire aussi autrement. Ça, on l'a beaucoup vu ces dernières années. Je vais recruter un jeune geek qui est à fond dans le numérique et je vais le laisser travailler un petit peu en solo en me disant que ce qu'il va faire, c'est à faire envie à tout le monde. Et donc, tout le monde va avoir envie aussi de se mettre au numérique, de regarder un petit peu les innovations. Je vais essayer de faire tâche d'huile, en quelque sorte. Ou alors, encore une autre solution, je vais recruter un chargé de mission facilitateur de l'innovation que je vais situer dans l'organigramme en prise directe avec la direction. Voilà. Donc, on va travailler là plus dans comment on facilite le lien. Il va accompagner les idées, il va accompagner les équipes ou les personnes qui ont des idées pour essayer de les faire émerger. On va plus travailler là, dans la méthodologie. Donc, le commando innovant, il peut mener à ça. Et puis, et puis, où est-ce que ça nous mène ? Là, je voudrais vous, avant de vous expliquer vraiment où ça nous mène, je voudrais vous raconter un petit peu une histoire que certains connaissent peut-être, qui est celle de Kodak. Kodak, je pense que tout le monde a eu affaire avec Kodak à une époque ou à une autre. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler de Kodak. Kodak n'existe plus, ou très peu. À une époque, c'était le leader mondial de la pellicule photo, avec un cœur de métier très très fort sur la chimie, des chimistes, dont le but était de créer les meilleures émulsions pour pouvoir faire les plus belles photos, avec les plus beaux contrastes, la plus belle résolution, avec les plus belles couleurs. Je ne sais pas s'il y a encore des nostalgiques de Kodak Rome 64, mais ça vous donne un petit peu une idée. Mais ce qu'on ne sait pas trop, en fait, Kodak, leader mondial de la pellicule, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que Kodak a aussi lancé, inventé le capteur CCD. En 1975, l'ancêtre de l'appareil photonumérique, en tout cas une partie, le capteur CCD, a été développé par un ingénieur de Kodak. 75, ça remonte loin. Alors, ils se sont dit, là, attendez, on a un super truc qui nous permet, justement, maintenant, de se libérer de la pellicule. On n'a plus besoin de la chimie. On n'a plus besoin de continuer à travailler là-dessus. On va pouvoir, peut-être, l'avenir, c'est l'informatique. On va pouvoir vraiment numériser les photos. Seulement, voilà, le cœur de métier de Kodak, c'est la chimie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Les gens qui ont développé cet ingénieur-là, qui travaillait chez Kodak, travaillaient dans un service un petit peu séparé d'innovation. Il a développé ces recherches-là et il s'est passé beaucoup de temps avant que Kodak s'y intéresse vraiment parce que ce n'était pas le cœur de métier. Ce n'était pas ce qui rapportait de l'argent et puis, en plus, on voyait bien que les résultats étaient très, très en deçà de la qualité extraordinaire des émulsions, pas analogiques, mais argentiques, de Kodak. Vous vous souvenez d'un appareil photonumérique Kodak ? Vous en avez eu un ou etc. Voilà. Et pourtant, ce sont eux qui l'ont inventé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils avaient une poule aux odeurs. Ils avaient créé quelque chose d'extraordinaire mais ça ne s'est pas sorti. En fait, ils n'ont pas trouvé l'intérêt de développer. Et même pire que ça, leur cœur de métier, c'était la chimie. Et ça, c'est un risque contre ce cœur de métier. Ce qui veut dire qu'à un moment, les personnes qui dirigeaient Kodak se sont dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? La qualité n'est pas au rendez-vous, ça sera moins bon que notre cœur de métier, est-ce qu'on doit y aller ? » Les personnes qui développaient les émulsions, qui travaillaient sur la qualité Kodak qui était reconnue auprès des clients, se disaient « Mais ça, c'est une menace pour mon métier. Non, non, il faut mieux éviter. » Et de toute manière, à l'époque, là on est dans les années 80-90, c'est toujours l'argentique qui domine largement le domaine de la photo. Ils ont un petit peu laissé tomber parce que c'était ça qui leur apportait de l'argent, c'était l'argentique. Donc ils sont passés à côté de quelque chose. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils n'ont pas « switché » sur ce qui aurait pu être la garantie de leur pérennité et de leur avenir à un moment ? Ils ont été dans le déni concrètement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plusieurs choses qui se sont passées. C'est-à-dire que ce qui a prévalu d'abord c'est une logique de gestion. C'est-à-dire qu'ils étaient un petit peu sur une rente. Ils étaient à leur place et forcément, ce qui rapportait là où ils étaient bons, ce qui était le plus facile à faire, ce qui rapportait le plus d'argent a été privilégié par rapport à un avenir à certains, par rapport à quelque chose qui demandait encore beaucoup de développement. Il aurait fallu qu'ils changent d'optique, que les valeurs qu'ils mettaient en avant évoluent finalement. parce que le numérique n'était pas bon à l'époque. La qualité des photos n'était pas bonne. Et pourtant, la plus grande valeur sur laquelle qu'ils défendaient c'était la qualité de leurs images. Donc du coup, ça aurait demandé à se déplacer. Aujourd'hui, on le voit bien, ce qui intéresse le plus les gens, ce n'est pas forcément l'extrême qualité de leurs photos, plutôt que la capacité à pouvoir en prendre quand ils veulent, où ils veulent et à pouvoir les diffuser, ce que permet le numérique. Vous avez exactement la même chose par exemple avec le MP3 et la musique. On s'est trouvé à un moment dans une forme d'innovation un peu sous cloche. Elle avait quel sens pour Kodak, cette innovation passée au numérique ? A l'époque, pour des chimistes, pas grand chose finalement. Il n'y a pas eu vraiment de transversalité. Comment on aurait pu basculer le système de valeurs d'une branche vers une autre et en tout cas essayer de faire en sorte que les deux puissent cohabiter ? Il n'y a pas eu ce travail-là. Le sens, finalement, s'est fragmenté et les personnes qui développaient ce capteur-là n'ont peut-être pas été suffisamment soutenues en termes de vision par la direction. On leur a dit c'est très bien vous avez fait un truc super mais maintenant à quoi ça pourrait bien nous servir ? Donc voilà. Donc aujourd'hui, Kodak n'existe plus. D'autres entreprises multinationales ont fait des choix différents à peu près à la même époque comme Fujifilm. Aujourd'hui, vous avez des appareils photo Fujifilm numérés de très bonne qualité. Donc voilà. Et là, on voit qu'il y a de nombreuses tensions qui ont été mises en place, qui existaient entre une activité phare, porteuse de métier, cœur de métier existante et des potentialités. Et toute la question finalement du manager, du management de l'innovation, c'est comment j'articule ces différentes tensions. Voilà. Aujourd'hui, on a un cœur de métier dans les bibliothèques. On a des possibilités qui s'ouvrent à nous. Mais qu'est-ce qui se passe en fait à l'arrivée si je n'ai pas les moyens de pouvoir financer, de pouvoir promouvoir cette démarche d'innovation ? Je vais me replier sur mon cœur de métier et c'est normal dans un premier temps. Alors, là où je veux en venir pour terminer, c'est qu'en fait, ce qui a manqué dans tout ça, c'est la question d'une vision. Pourquoi innover ? Honnêtement. Si on ne veut pas se retrouver un jour dans la même situation que Kodak, pourquoi on veut innover ? Quel sens se donne à tout ça ? Et à partir du moment où on commence à se questionner là-dessus, on voit que manager l'innovation, ça demande à avoir plusieurs horizons, à regarder les choses à différents niveaux. Mon activité actuelle, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous gérons aujourd'hui, ce que les activités émergentes, celles qui commencent à poindre leur nez, on parle beaucoup du numérique, on parle beaucoup des communautés d'usagers à travers le numérique, par exemple, ça ce sont des choses en train d'émerger, mais après, qu'est-ce qu'il y aura après ? Aujourd'hui, quelqu'un qui manage l'innovation doit se porter, directeur, chargé de mission, chef de service, doit être capable de regarder à ces trois niveaux d'horizon de manière à donner du sens. Il y a un travail sur les valeurs aussi à faire et là, je vais vous donner juste un tout petit exemple rapide qui fait que sans ce travail sur ces valeurs, ça va être compliqué de créer une organisation innovante à partir de tout ce qu'on a essayé auparavant, tout ce que je vous ai expliqué, mon programme, comment je m'y prends concrètement. Il faut donner une place à ces démarches-là et donc ça demande peut-être à faire évoluer les valeurs. Ce n'est pas les Biblioremix qui ont rendu les bibliothèques de Rennes innovantes. Je le dis tout de suite, c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose d'innovant dans ces bibliothèques-là qu'il y a eu un Biblioremix, que l'idée de Biblioremix a émergé. Les bibliothèques de Rennes se retrouvaient à un moment dans une position pas facile. Les champs libres, la grande BMWR de Rennes, venaient d'ouvrir et tous les feux des projecteurs ont été braqués et beaucoup de moyens sur cette bibliothèque-là un petit peu au détriment des bibliothèques de quartier. Donc, après l'ouverture, il y a eu un choc un petit peu dur pour ces bibliothèques-là, à la fois parce qu'il y a eu une captation de l'usager de manière très forte au profit de la grande bibliothèque qui n'existait pas auparavant. Et, dans un second temps, parce que quelle était leur raison d'exister aujourd'hui avec l'ouverture de cette bibliothèque-là ? Ça n'avait pas été trop travaillé en fait. par les tutelles, la collectivité ou même par la direction. Donc, on arrive à un moment où avec des bibliothèques qui sont dans leur quartier qui ne savent plus trop où elles sont et là, je peux vous dire qu'on n'est pas du tout dans l'innovation. Dans ces cas-là, on se morphe un petit peu sur son sort, on essaye de capter un petit peu plus de moyens en disant avec plus de gens, on y arriverait mieux et on pourrait faire plus de projets, on pourrait, etc. Et donc, du coup, on s'est dit comment on va pouvoir travailler ? Comment on va pouvoir repositionner ces bibliothèques-là et on a essayé de travailler sur les valeurs ? Alors, je vous le dis tout de suite, on n'avait vraiment pas l'impression de faire quelque chose d'innovant à l'époque, on n'était pas du tout dans ces réflexions-là, on cherchait d'abord à leur redonner une raison d'exister, à redonner un petit peu une identité. Et en fait, on a mis vraiment au-delà des grands concepts, des grandes missions générales des bibliothèques, on a essayé de mettre en avant quelque chose de très important qui nous semblait correspondre complètement à ce qu'étaient ces bibliothèques. On a parlé de la proximité. On leur a dit, voilà, vous êtes là pour être proche des gens, mais proche des gens, c'est en effet, vous êtes dans les quartiers, vous êtes à leur porte, mais proche des gens, c'est aussi, vous savez les comprendre, vous leur parlez, vous savez leur parler, ils vous comprennent, c'est simple. Et on a tout bâti autour de ça. La communication, on a bâti certains services, on a bâti aussi l'identité visuelle, on a appelé ça les biblies de Rennes. Alors, biblies, ça a paru très démagogique à certains au départ, mais finalement, elle était là, la proximité, c'était simple pour l'habitant. Et puis, en fait, on s'est aperçu que finalement, ça avait été un petit peu un déclic vers quelque chose d'innovant, c'est que ça a donné à l'ensemble des collègues qui travaillaient là-bas une vraie raison d'être. Ce qui veut dire que toutes les idées qu'ils ont pu avoir par la suite, ils l'ont toujours relié, mis en relation avec ce but-là, qui est simple, qui est assez pratico-pratique, je dirais, et ça leur a permis de se sentir plus libres pour innover. Et bien sûr, avec derrière un écosystème, une manière de manager qui est bienveillante avec l'innovation, avec les idées qui essaient de faire de la transition. C'est beaucoup plus simple lorsque vous avez un sens qui ressort des valeurs. Et, toujours, cette notion de proximité nous a permis de développer un écosystème qui pourrait traduire d'innovant à l'arrivée, puisque, à travers la proximité, on s'est mis en relation avec de nombreux partenaires. On a commencé par dire sur le territoire, nous n'avons pas le monopole de la lecture publique et donc, on a pu travailler avec toutes les personnes qui avaient quelque chose à voir avec la lecture publique, des associations, des particuliers, des institutions et on a créé une sorte de réseau que nous avons accompagné. On ne leur a pas dit comment faire, on leur a dit apprenez-nous comment vous faites et qu'est-ce qu'on peut nous apprendre. et voilà. Et donc, on est parti d'un système qui était un petit peu freiné et on est arrivé à quelque chose de très dynamique qui nous a aussi appris beaucoup de choses et peut-être qui nous a permis de sortir du cadre. La seule chose que je veux vous dire à la fin, c'est qu'en effet, il y a des méthodologies, en effet, on peut se former, en effet, il y a des grandes idées super enthousiasmantes qui sortent en ce moment. On entend beaucoup parler de design, par exemple, mais si vous ne savez pas pourquoi, à quel but, dans quel sens vous utilisez ces méthodes-là, où est-ce que vous allez aller ? Moi, je pense sincèrement que la méthode reproduit du cadre conventionnel, il faudra de nouveau ressortir de ce cadre pour pouvoir innover et avancer. Merci Eric Pichard pour cette intervention très stimulante. Je vais passer la parole à Nicolas Dubuc, qui va nous donner l'expérience de Michelin avec, justement, la question de la valeur et du but et du sens. je pense qu'elle sera très claire. Je vais me permettre de me lever parce que sinon, je ne vous vois pas au fond. On a combien de temps ? Parce que j'ai l'impression que le temps est extensible en ce moment. Et comme il ne va pas l'être après 16 heures. Est-ce que d'ores et déjà, des personnes auraient des questions ? Parce que ça va permettre tout de suite de... Pas de questions ? Bon, sur mon titre, je suis en charge de l'information qui est en interne, de la part du recherche et de la part du externe. Voilà pour résumer mon titre. L'innovation chez Michelin, quatre piliers qui ont été encore rappelés récemment. Elle est vraiment un des quatre piliers. Elle est mise en premier, en numéro un. Historiquement, Michelin a toujours eu ce goût pour l'innovation. et donc ça a été encore rappelé tout récemment. L'innovation est vraiment au cœur de notre dispositif. On a deux leviers pour actionner cette innovation. Le premier, classique, c'est un ensemble de structures de R&D. Je vais les détailler un petit peu plus. Mais ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, c'est le deuxième point. C'est comment on favorise au niveau d'une grande entreprise l'émergence d'idées. Donc sur le premier point, Michelin, classique. Aujourd'hui, Michelin, c'est un groupe de plus de 100 000 personnes. Les structures de R&D sont réparties dans le monde. On a trois centres de recherche en Asie. On a notre principal centre de recherche qui est ici à Clermont-Ferrand avec plus de 3 000 personnes. On a un centre de recherche à Greenville, en Caroline du Sud et un centre de recherche au Brésil. Donc une structure de recherche importante, mais somme toute assez peu éclatée comme dans d'autres groupes. Tout ça pourquoi Michelin produit par an 184 millions de pneus. C'est une très grosse quantité de pneus. Dans cette production, on doit innover. Une des dernières innovations, elle est partie d'un constat. On est en tant que conducteur, on veut avoir la sécurité. Donc en hiver, on a plutôt tendance à prendre des pneus hiver. Et puis après, en été, il faut qu'on les change, etc. Donc si on pouvait trouver un pneu qui nous apporte à la fois la sécurité en hiver et puis le confort de freinage, notamment en été, ça serait bien. Donc le cross-climate, c'est issu de ce besoin que j'ai exprimé, que nous tous, nous avons exprimé au travers de nos usages. Autre difficulté, 200 matières premières rentrent dans la composition en apneumatique. Donc c'est une grosse difficulté à la fois d'approvisionnement, mais tous ces mélanges, tous ces produits, il faut en assurer la connaissance, l'approvisionnement. Et c'est une source à la fois de complexité, mais aussi une source d'innovation. Le centre de recherche, on a parlé tout à l'heure comment on peut favoriser les échanges. Nouvelle structure, nouveau bâtiment, 100% open space. C'est une vraie révolution en interne chez nous parce qu'on a quitté en quelques mois nos bureaux individuels pour se retrouver en open space. Donc c'est une vraie révolution, c'est une évolution, mais c'est aussi une vraie révolution. Quelques chiffres, un budget conséquent qui se traduit, notamment à la Doubs, par beaucoup d'innovations. Près de 75% des innovations sont produites ici à la Doubs. Beaucoup de contrats de recherche, on ne fait pas de la recherche, on ne fait pas d'innovation tout seul et de plus en plus, on doit travailler avec des partenaires pour nous apporter une part de connaissances, une part de leur expérience qu'on n'a pas en interne. Et ça se traduit, bien évidemment, par une protection parce que Michelin n'est pas philanthrope. On doit aussi protéger tout l'investissement qui est fait en termes de R&D. conséquence de ça, un portefeuille qui augmente, qui croit de manière importante, qui nous vaut d'être classé parmi le top 100 des entreprises les plus innovantes. Donc je dirais là, c'est toute la partie entre guillemets classique d'une structure d'R&D. Néanmoins, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et ça nous a été encore rappelé récemment. Donc c'est notre patron qui l'a rappelé. Nous sommes convaincus que l'innovation chez Michelin doit être l'affaire de tous. Dans l'entreprise, on a mis en place depuis 1927, donc c'est un petit peu plus tard que la fondation de votre association, donc on a mis en place un système d'idées progrès. Alors à la base de cette idée, de ce mécanisme, c'est pas 100% d'innovation. Le système a été de dire que tout un chacun membre de cette entreprise, on peut émettre des idées d'amélioration. Amélioration de nos conditions de travail, amélioration de nos process, amélioration de la sécurité. Donc il y a dans l'entreprise une longue culture de proposer des idées pour améliorer notre environnement. Donc ce système-là touche aujourd'hui sur 100 000 personnes il touche pratiquement 66 000 personnes, ce qui se traduit très concrètement par une très très grosse remontée d'idées, de propositions, qui n'est pas d'ambiguïté, ce n'est pas que des idées d'innovation, c'est classiquement comment j'améliore mes conditions de travail, comment je produis une solution qui va nous permettre de faire du recyclage dans meilleures conditions. Mais aujourd'hui, c'est une dynamique qui est réelle et qui permet ce système de remonter l'information. De toutes ces idées, de toutes ces propositions, vous voyez la proportion, elle est tout à fait significative de mise en œuvre. Donc sur la partie managériale, si on en dit deux mots, on a un système informatique, bien évidemment. en tant que manager, je reçois les propositions de mes collaborateurs. Et c'est à moi de la prendre en compte, d'en discuter et de m'orienter en interne vers quelqu'un qui va apporter une vision complémentaire, une expertise. Et c'est à moi, en tant que manager, de suivre cette idée. L'idée, c'est vraiment, une idée, c'est tellement fragile, il faut la faire grandir, il faut lui donner ses chances qu'elle puisse se développer. Donc ça, c'est le premier système, premier pilier dans le dispositif, remontée d'idées. Deuxième mécanisme qui existe, c'est des fois, on a des problèmes. Et là, en tant que manager, on peut solliciter, et si on rejoint la partie méthodologique, des personnes dans l'organisation qui vont nous aider à poser ce problème-là. Donc c'est le deuxième mécanisme, comment je peux traiter un problème. Deuxième mécanisme qui aujourd'hui fonctionne bien et je vous ai mis un exemple de ce type de réalisation. Troisième mécanisme, les incubateurs. Donc on a collecté des idées, on a traité des problèmes, l'idée, elle est intéressante, comment on peut lui donner le maximum de chance ? Si on reprend l'exemple de Kodak, on a une bonne idée, mais pour X raisons, l'idée, elle a du mal à se développer. Vous avez cité Kodak, on aurait pu citer Dyson avec les sacs sans fil, les aspirateurs sans sacs. Il y a beaucoup de raisons dans l'entreprise qui font qu'une idée ne peut pas germer. Donc à un moment donné, l'entreprise, en l'occurrence Michelin, a proposé un système d'incubateur. C'est un peu périphérique, mais ça aide à faire grandir une idée. Donc on détache la personne qui a porté cette idée, on lui accorde des moyens, comment bâtir une idée, comment passer d'une idée à un business model. Donc on environne cette idée d'un certain nombre de soutien pour aider cette idée à se développer au maximum. Donc très concrètement, une des idées, vous l'avez à l'écran, c'est ces roues un peu bizarres, c'est des roues qui n'ont plus de chambre à air. Je ne suis pas sûr que si elle avait suivi le chemin classique, ce type d'idée aurait trouvé son marché parce qu'une roue, c'est du caoutchouc et une chambre à air. Ben non, ça peut être différent. Donc ce type de pneus est maintenant, aujourd'hui, commercialisé aux Etats-Unis, notamment sur un certain type de machines, ce qu'on appelle les skid-steers. Donc voilà comment, d'une idée, au travers de une structure de type incubateur, on fait grandir cette idée un peu à la périphérie des systèmes classiques dans l'entreprise. On a des idées, on les a fait grandies, on les a incubées. Il faut faire connaître tout ce dispositif. Il faut encourager l'ensemble des collaborateurs à continuer à proposer ces idées. Donc une des formes, c'est un prix. Et donc en 2016, a été créé le prix de l'innovation. Le premier prix qui a été remis cette année, c'est sur de l'impression 3D, métal. Michelin, vous ne le connaissez pas beaucoup, mais vous imaginez qu'on traite plus souvent du caoutchouc que du métal. Alors ce métal, à quoi ça nous sert ? Ça nous sert à faire les moules, les moules de fabrication qui amènent la sculpture des pneumatiques. C'est du métal. Donc on injecte du caoutchouc. Le caoutchouc, sous la pression de la vapeur, s'incruste dans ces moules et c'est ça qui apporte la sculpture. Cette technologie 3D, elle permet de faire des sculptures complètement différentes. Et ces sculptures différentes amènent des propriétés différentes. Donc là, c'est une vraie innovation, ça a mis du temps, il fallait y croire, c'est le résultat de beaucoup de recherches, mais c'est une rupture technologique. l'investissement. L'investissement va se rentabiliser dans la durée par des sculptures complètement nouvelles, des propriétés complètement nouvelles. Donc, 4 systèmes, 4 mécanismes, des prix, des incubateurs, des systèmes pour poser des problèmes, des systèmes pour remonter les idées. Tout ceci doit être piloté et c'est le rôle de cette 5e structure qui est un pilotage au plus haut niveau de l'entreprise. Cette structure s'appelle le Comité Innovation Board. Elle est présidée par notre président, Jean-Dominique Sénard, entouré des principaux patrons, le directeur des opérations, le directeur de la recherche, mais également parce que c'est important avec deux personnalités extérieures à l'entreprise. Et ça, c'est un point important parce que si on veut sortir du cadre, il est bon parfois d'avoir quelqu'un qui nous rappelle que certes, il y a l'entreprise, mais il se passe des choses à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, ces deux personnes au plus haut niveau du processus d'innovation apportent leur regard, leur avis, leur conseil et orientent ou rappellent des éléments importants pour définir la stratégie d'une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui a depuis été imité dans d'autres structures. Donc, le rôle de cette structure, un, c'est définir la stratégie. Est-ce qu'on continue d'innover dans le pneumatique ou est-ce qu'on va dans d'autres directions ? C'est des vraies orientations stratégiques. Il faut qu'il y ait un écosystème, je vous en ai donné quatre éléments, il faut l'animer, il faut le motiver, il faut continuer à l'enrichir. Et puis, il y a, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il faut mettre en place un certain nombre d'éléments. Il faut mettre en place des moyens et des méthodes pour qu'on se comprenne, on se parle. Il faut aussi qu'on arrive à concentrer nos efforts. Il y a potentiellement plein de choses à développer, il faut qu'à un moment donné, on choisisse quelles sont nos cibles, quels sont nos principaux combats. On a beaucoup d'expérience dans le domaine des matériaux, c'est un pilier stratégique de notre activité, on va continuer dans ce domaine-là. Et le dernier point, ça a été évoqué tout à l'heure, il faut aller le plus vite possible au contact des consommateurs que nous sommes. On peut toujours imaginer des choses dans son labo, dans son bureau, mais rien ne vaut à un moment donné la confrontation directe avec le consommateur. Donc ça, c'est un point important dans l'évolution de notre culture parce que ça nous amène à organiser cette présentation consommateur, ça veut dire qu'on a déposé les brevets le plus tôt possible, qu'on a des produits qui sont suffisamment aboutis, et ça, c'est vraiment une orientation importante qui nous est impulsée par le comité. Dernier point, et c'est vraiment une phrase qu'on utilise en interne, c'est-à-dire que l'innovation, c'est bien, mais elle doit avoir un objectif, c'est-à-dire qu'elle crée de la valeur pour les consommateurs que nous sommes. Sinon, c'est une invention, c'est de la connaissance, mais ce n'est pas une innovation. L'innovation, c'est vraiment une idée qui rencontre son marché. Et le dernier point en conclusion, c'est bien beau tout ça, mais cette innovation ne peut pas se faire à l'encontre du respect des hommes. On ne peut pas faire de l'innovation à tout prix. Merci beaucoup Nicolas Dubuc, c'était tout à fait passionnant, je pense que ce sentiment doit être largement partagé. Alors excusez-moi, je vais faire une intervention tout à fait hors sujet, mais le bus qui va à Vierzon pour ensuite rejoindre Paris attend ses passagers à l'extérieur de Polydôme. Donc voilà, si quelqu'un attendait un bus pour Vierzon, il est là et il vous attend. Personne n'attendait un bus pour Vierzon, Suzanne, tu peux... Merci, excusez-moi. Voilà, ça a laissé le temps à Marielle de Miribel de changer. Bon, on n'a pas changé les petits chevalets, mais je pense que vous avez identifié les intervenants. Je disais effectivement tout à l'heure qu'on ne présente plus Marielle de Miribel, mais je vais quand même peut-être rappeler que, peut-être pour les plus jeunes aussi qui sont dans la salle, que vous avez une grande expérience en formation, de bibliothécaire et en accompagnement. Et voilà, ce qui me semblait particulièrement intéressant effectivement pour votre intervention, c'est d'avoir ce regard que vous avez qui n'est pas forcément un regard de... enfin, peut-être que vous l'avez eu dans votre carrière, je ne sais pas, excusez-moi, mais qui en tout cas, plus récemment, peut-être n'est pas forcément un regard de responsable d'équipe, mais peut-être plutôt d'accompagnateur et donc avec un petit peu de distance, peut-être aussi sur les erreurs que nous sommes amenés à faire parfois en tant que manager. Donc voilà, c'est aussi peut-être une remise en question. Je suis mac, moi je suis désolée, je suis complètement... Une question pourrait aussi consister à faire en sorte qu'on n'ait jamais ce genre de problème dans les congrès alors que ça arrive chaque année. Merci. Est-ce qu'il y a une rapide question ? Peut-être le temps qu'on lance les fichiers. Non ? Bien. Bien. Désolée pour ce propre temps. Ça vient. Donc je ne sais pas si vous étiez l'année dernière au congrès, mais j'avais présenté comment dégoûter un lecteur assidu. Et donc là, on rentre au cœur du système et l'idée, c'est comment démotiver durablement un bibliothécaire innovant. Alors d'abord, il faut savoir les repérer. Première chose, ils ne sont pas tous innovants. Ils pourraient, mais ils ne le sont pas forcément tous. Et donc une fois qu'on a repéré des innovants, comme on voit qu'ils sont en train de perdre leur motivation et leur innovation. et donc quelques méthodes éprouvées pour démotiver vos bibliothécaires, c'est ignorer en fait les trois soifs fondamentales psychologiques de base, la soif de structure, la soif de reconnaissance et la soif de stimulation, action et créativité. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors d'abord, les repérer. Donc j'ai interrogé notre responsable des services innovants au bureau des bibliothèques à Paris, Cécile Couache, je regrette d'ailleurs qu'il ne soit pas là. Et donc elle m'a dit qu'il y a deux éléments fondamentaux chez un bibliothécaire innovant. D'abord l'ouverture. Donc c'est le profil pic de la mirandole. C'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais dans la soif d'apprendre. Donc il se remet en question tout le temps. Tous les savoirs qu'il a acquis sont sans arrêt remis en question par de nouvelles données. Donc forcément, il fait de la veille permanence dans les domaines de compétences et il s'intéresse à tout. Donc il va nourrir cette innovation par une capacité à s'intéresser à tout. Donc il fait du macramé, il fait du tricot, il fait plein de choses passionnantes. Alors le deuxième élément, c'est la passion. Donc le profil, c'est Bernard Palissy. Vous vous souvenez, Bernard Palissy, c'était celui qui avait mis ses... Enfin la légende dit qu'il avait mis tout son mobilier au feu pour avoir la chaleur nécessaire pour faire cuire ses innovations en termes de céramique. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par son boulot, passionné par la foi dans ce qu'il est en train de faire. Donc des valeurs professionnelles très très fortes. Une passion qui transcende les clivages statutaires. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que dans une équipe, vous allez avoir les femmes par exemple du Tamropost et ça va transcender tous les clivages statutaires ou de sections ou de milieux différents. Alors ce passionné, il passe sa vie en fait dans sa passion et donc le jour, la nuit, au travail, chez lui, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de limites. Il est sans arrêt dans sa passion. Les écrivains sont comme ça. Ce qui n'est pas forcément agréable pour leur environnement. Alors une fois que vous avez repéré un bibliothécaire innovant, qu'est-ce qui vous donne comme élément de repérer qu'en fait il est en train de perdre sa motivation intérieure. Alors d'abord, il est tout en moins. Il est moins enthousiaste, il est moins réactif, il est moins curieux, il est moins polyvalent, il est moins organisé, il est moins drôle. C'est vrai que les gens passionnés aussi peuvent être drôles. Il est moins attentif, il est moins créatif et surtout, c'est comme ça que vous allez le repérer, il est moins diplomate. C'est-à-dire que vous, qui êtes son responsable, il va venir vous engueuler, enfin il va avoir une parole plus libre. Et donc en fait, la question, c'est que toutes ces qualités qu'il avait, il est en train de passer sous stress et il va passer en défaut. Et donc, il va perdre aussi, ce qui est important, il va perdre la confiance que vous lui aviez octroyée. Donc quelques méthodes éprouvées pour démotiver votre agent, pour faire un bon fonctionnaire. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'observer chez lui le déséquilibre entre la motivation interne, qui est donc sa passion et son désir de l'innovation, et les contraintes externes que vous allez lui mettre peu à peu. Et donc il y a un moment où la bascule va faire que, sous pression, sous stress, il va finir par ne plus être innovant. Alors là, petit rappel physiologique, en fait, nous fonctionnons avec trois types de cerveaux. Le cerveau reptilien, qui est le plus ancien, comme le nom l'indique, le cerveau limbique que nous partageons avec les mammifères, et le néocortex, qui est le plus développé normalement dans notre cerveau. Le reptilien, en fait, il va répondre aux soifs de structure. Le limbique va répondre aux soifs de reconnaissance, pour aller rapide, et le néocortex va répondre, en fait, aux besoins, à la soif, de créativité, d'action et de stimulation. Pour voir la différence entre le limbique et le néocortex, dans le limbique, on s'adapte à son milieu, et dans le néocortex, on va recréer le milieu. Donc c'est facile, en fait, vous voyez, pour démotiver votre bibliothécaire innovant, il suffit de limiter l'apport en oxygène, j'allais dire, dans les trois cerveaux. Alors, pour ignorer la soif de structure, qui est celle de votre personnel, ce qui est intéressant dans la soif de structure, c'est que, si la soif est la même, les réponses à ce besoin sont très différentes. Par exemple, il y en a qui ont besoin d'avoir des réponses temporelles, d'avoir un agenda, d'avoir un deadline, d'avoir un planning rétroactif. D'autres qui ont besoin d'avoir des repères géographiques. Où est-ce qu'on va à tel endroit ? Où sont les toilettes ? Où est la photocope ? Où est l'issue de secours ? Comment on fait pour aller d'un point à un autre ? D'autres ont besoin d'avoir le sens, comme on disait tout à l'heure. C'est quoi le sens de ce qu'on me demande ? D'autres ont besoin d'avoir l'origine, l'origine des choses. Quel est le texte fondateur qui a mis cette chose en place ? Qui est le fondateur de cette structure ? Qui a demandé quoi ? D'où ça vient ? Et puis d'autres, ce sont des exemples, il y a d'autres réponses. Et c'est intéressant pour chacun de se poser la question de savoir quelles sont pour moi les réponses essentielles à ma soif de structure. Parce que là, on est dans l'ossature de la personnalité et c'est tellement essentiel que chacun croit que mes besoins, c'est aussi les besoins des autres et que mes réponses sont aussi les réponses des autres. Ce qui génère d'ailleurs pas mal de conflits, mais c'est un autre sujet. Donc pour ignorer la soif de structure de votre agent qui est normalement innovant, vous avez plusieurs options. Ne pas lui donner ni de cadre ni d'objectif. Ne pas honorer vos engagements. Recruter de mauvaises personnes pour de mauvaises raisons. Ça, ça marche bien aussi. Privilégier et promouvoir et récompenser de manière arbitraire et plutôt les gens pas innovants. rester flou, confus et opaques et versatiles dans vos décisions et mentir et édulcorer la réalité. Donc avec ces éléments, ça marche pas mal. Alors je dis pas que pour vous c'est facile parce que en même temps, ce que vous, en tant que responsable, vous subissez de la part de vos autorités de tutelle ressemble quelquefois à ce type de soif de structure non reconnu. Mais alors, pour ignorer la soif de reconnaissance, ça c'est aussi très facile. Le mieux, c'est en fait de faire comme s'ils n'existaient pas. Donc vous les faites travailler plus que les autres parce que forcément ils sont innovants et qu'on n'a que ça à faire. Jamais les remercier pour leur investissement. Jamais reconnaître la qualité de leur travail. Jamais se soucier d'eux. Ne pas les considérer comme des éléments importants dans l'organisation et le succès de la bibliothèque. Ils sont juste des pions dans l'organisation. ce qui marche aussi très très bien et qui est très fréquent. Quand ils font quelque chose de bien, je dois les féliciter parce que de toute façon ça fait partie de leur travail et ils sont payés pour ça. Et c'est normal. Et ce qui est bien aussi, c'est utiliser leur travail pour se l'approprier sans les nommer. ça marche aussi très très bien. Alors dans la soif de reconnaissance, c'est comme la soif de structure, si la soif est la même, les réponses vont être différentes selon la structure de personnalité. Il y a des gens qui ont besoin d'être connus en tant que personnes et d'avoir un environnement agréable de travail. Il y a des gens qui ont surtout besoin d'être connus pour la qualité de leur travail. D'autres qui ont besoin d'être connus pour leur créativité, leurs idées, leur côté un peu, leur capacité à trouver les choses drôles dans quelque chose de triste. D'autres qui ont besoin d'être connus pour leur qualité d'empathie vis-à-vis de leur prochain. D'autres qui ont besoin d'être connus pour leur qualité de chef et de garrisme, clairement. D'autres qui ont besoin d'être connus pour leur investissement, leur sens du défi, leur capacité à répondre à un défi vite et rapidement. D'autres ont besoin d'être connus pour leurs opinions et la qualité de leurs valeurs. D'autres ont besoin surtout qu'on leur foute la paix. La soif de stimulation, d'action et de créativité. Pour les dégoûter, ne pas leur laisser vivre leur passion, leur donner des choses répétitives et ennuyeuses à faire, décourager toutes leurs initiatives, dévaloriser leurs propositions, refuser leurs demandes de formation. Donc là, on rejoint ce que disait notre collègue tout à l'heure, Éric. Les cantonner, ça, ça marche très très bien, les cantonner dans des tâches répétitives. Les obliger à suivre les procédures. Et alors là, je vous le recommande, à ce point, vous mettez dans une labellisation qualité. Là, il n'y a aucun souci. Et pinailler sur les horaires. Ça, c'est aussi très très beau. Donc, vous les faites pointer matin, midi, 13h et le soir, plus les pauses. Alors, à soif de créativité et de stimulation, c'est pareil, ça dépend aussi des structures de personnalité des gens. Il y en a qui ont besoin d'apprendre. Par exemple, je connais des gens qui ne se couchent jamais sans avoir appris quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui ont besoin de contrôler une action du début à la fin, de maîtriser un processus. d'autres qui ont besoin de réussir, d'arriver au bout de quelque chose. D'autres qui ont besoin de créer, d'inventer. D'autres qui ont besoin de faire du neuf avec du vieux. Enfin bref, vous avez plein de modèles aussi de créativité et d'innovation. Et ce n'est pas parce que c'est votre modèle que ce sera le modèle de vos agents. Et donc, pour finir, un petit teasing. Chacun a l'équipe qui le mérite. Merci à vous. Merci, Bariel. Alors, y a-t-il des questions, des réactions, des oppositions ? Je vois Jean-Louis Glénisson. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ? C'est par là. Oui, la salle est un peu compliquée. La partie centrale de la salle. Oui, Jean-Louis Glénisson, médiathèque de Poitiers. Alors, moi, je vois un trèfle à quatre feuilles, mais c'était du poêle à gratter qu'on a eu finalement. Mais c'est très stimulant, effectivement, le poêle à gratter. Alors, moi, je veux parler, effectivement, en tant que directeur du Gouden Structure. Moi, j'ai, au fond, toujours été en responsabilité de structure dans toute ma carrière. Et c'est vrai que... Alors, on parlait, dans mes débuts, on parlait guère d'innovation, on parlait guère, d'ailleurs, d'encourager les cadres. Tout le management n'était pas du tout formalisé, d'ailleurs, dans la fonction publique. Quand j'entends le discours de Michelin, au contraire, on sent qu'il y a une culture d'entreprise très forte et depuis très longtemps installée, quand nous, on est encore en train de construire cette culture du management et du management bienveillant, effectivement. En réalité, je vais faire aussi un peu de poids à gratter, à titre personnel, moi, mon école de l'encadrement, elle vient à la fois du scoutisme et de mon expérience d'officier de réserve. Et je me suis appris énormément de choses comme ça. J'ai dû le transposer ensuite dans mes fonctions d'encadrement. Naturellement, on ne commande pas du tout les gens de la même façon. on transpose. Mais ça a été à chaque fois deux expériences humaines extraordinaires. Et c'est sur le plan humain, moi, je voudrais insister, c'est qu'effectivement, pour prendre le contre-pied tous les bons enseignements de Marielle de Ribelle, il faut être très humain dans tout ce qu'on fait et effectivement, avoir beaucoup de... Passer du temps à l'écoute. Pas perdre du temps, mais passer du temps à l'écoute. Et il y a en fait plein de choses que je me suis, au fond, apprises par cette expérience, finalement. Et puis ensuite, seulement, j'avais fait des stages de management qui, au vrai, ne m'ont jamais appris grand-chose, finalement. Mais je crois qu'effectivement, il faut se dire, on est à la fois la tête dans les étoiles ou dans les nuages. on doit être en capacité d'imaginer, d'impulser, mais garder les pieds sur terre et être dans son équipe pour entendre tout ce qui va remonter, de désagréable et d'agréable, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est confronté, dans des gros établissements notamment, à des problèmes. Il faut gérer à la fois des structures lourdes, hiérarchiques, qui sont pesantes, en fait. Et souvent, la tutelle au-dessus de nous résonne d'abord en organigramme, avec ce que ça a de très statique et de très pesant. Et pour moi, c'est un peu des boîtes où on enferme les gens, bien souvent. Et pour innover, il faut être capable, en même temps, de lancer et d'animer un management très transversal et qui, à mon sens, et ce que j'essaie de faire dans ma nouvelle organisation à Poitiers, reposera beaucoup sur des groupes de travail transversaux où là, justement, on peut responsabiliser et des gens de l'encadrement intermédiaire et éventuellement des gens qui ne sont pas du tout de l'encadrement mais qui ont une passion, une spécialité, une marotte, tout ce qu'on veut, mais qui peuvent être l'homme ou la femme de la situation pour animer le groupe de travail en question. Et effectivement, il faut qu'ensuite, dans la tête des agents, et c'est compliqué aussi pour eux, ils arrivent à comprendre qu'on peut marier heureusement cette gestion hiérarchique verticale qui se manifeste notamment par les entretiens d'évaluation, notamment, ou la gestion d'équipe, et le lien transversal qui, lui, est purement fonctionnel, réuni des collègues de niveaux différents mais qui tous bossent sur un projet, finalement. Et il faut effectivement que tous, et le directeur, et les cadres, et les agents de la base, aient l'idée qu'au fond, la hiérarchie, ça sert à quelque chose, mais ça doit être effectivement une espèce d'ascenseur bienveillant, ça fait descendre des instructions, ça fait remonter aussi un tas de messages de la base, et à chaque fois, c'est pas uniquement parce qu'on a des galons sur les épaules, qu'on a tous les droits, c'est-à-dire en fait, ça va être surtout un instrument d'impulsion, de discussion, finalement, au sein de la collectivité ou au sein de l'entreprise. Voilà. Donc il faut avoir cette vision-là, je crois, des choses, il faut que ce soit vécu très naturellement, finalement, par tout le monde. Merci Jean-Louis Glénisson. Est-ce que, voilà, je prends une doigt qui se lève au milieu également. Alors moi, je suis profondément convaincue que l'innovation et le changement, c'est permanent, ce sont des éléments permanents, lorsque l'on veut être dans un rapport de dynamisme et en lien avec notre société, que cette histoire de changement et d'innovation, ce n'est pas simplement la lecture publique qui est confrontée, c'est toute la société et que tous les services des collectivités, c'est-à-dire que je crois que là aussi, il faut penser peut-être à construire avec les autres services de la collectivité, parce que je crois qu'on est vraiment dans ce challenge-là et que c'est par une organisation transversale, donc je pense qu'on peut, même si on met des cellules d'innovation, etc., dans nos organisations, je pense qu'on a vraiment à réfléchir sur le travail d'organisation transversale et je ne pense pas que ce soit impossible. Voilà, je crois que, je crois qu'on a une capacité de proposition dans notre univers qui est importante, mais je pense qu'il faut qu'on change nos regards et la manière dont on, on commence pas, voilà, on commence souvent par dire on a pas de moyens, enfin on a moins de moyens, etc. Je crois qu'il faut inverser et on voit bien que tous les lieux qui ont, quand on parle d'organisation libérée, etc., on voit bien que souvent il y a eu des changements au moment où c'est qu'il y a des entreprises qui étaient en réelle difficulté. Et souvent, leurs expériences nous montrent que quand on n'a pas justement ces cultures d'entreprises de très longues, qui faisaient partie de l'histoire des entreprises comme vient nous le traduire, Michelin, je crois que c'est ça, c'est au niveau de nos membres et ça touche toute la hiérarchie. C'est vraiment d'autres savoir-être et de savoir-faire qu'il faut absolument, voilà, je pense pas qu'on est plus fort quand on est un directeur, il doit autant changer qu'un agent. Et je trouve que c'est un beau, enfin voilà, c'est un beau pari. Une personne au premier rang, oui. Bonjour, Laurence Guédin, la médiathèque de Noisy-le-Grand. Donc je suis directrice de la médiathèque. Déjà, je voulais vraiment vous remercier parce que je trouve que toutes les interventions ont été très dynamiques et ont fini très bien le congrès. Je voulais juste revenir sur le cheminement d'un manager de l'innovation et à Noisy-le-Grand, moi je suis arrivée dans une situation et un contexte très compliqué et j'ai pas eu d'injonction d'innover, par contre, j'avais la seule injonction, c'était de trouver des solutions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est jamais dit qu'on allait innover et en fait, on s'en est rendu compte après. Par contre, je trouve que ce qui est important, c'est l'objectif. Donc l'objectif, c'était de trouver des solutions, il y avait un constat d'échec qui était partagé puisque l'équipe était... Enfin voilà, il y avait un gros échec en tout cas de fonctionnement et je crois que manager l'innovation, c'est pas forcément mettre le mot innovation quelque part, mais en tout cas, c'est effectivement sortir du cadre, comment on dit aux équipes bon, il faut trouver une solution, oublier tout ce qu'il y a et puis on va voir vers quoi on va, mais on ne s'est pas dit qu'on allait aller vers quelque chose de nouveau, on s'est dit qu'on allait aller vers quelque chose qui devait marcher et finalement, on est allé vers quelque chose de nouveau et on s'en est vraiment rendu compte à la fin, on ne s'est jamais imposé de trouver des solutions nouvelles ou quoi que ce soit. Donc est-ce que c'est pas ça aussi, c'est de ne pas se dire qu'on va innover et finalement, on y va naturellement. Bravo. Je voudrais juste faire une petite remarque par deux fois, on a parlé de moyens, Michelin est une entreprise qui a des moyens en R&D, mais vous devez savoir qu'en interne, on parle beaucoup d'innovation frugale. Donc la fameuse innovation frugale, c'est quelque chose qui nous interpelle. Oui, on peut faire de l'innovation avec peu de moyens, par contre, il faut être extrêmement à l'écoute des attentes des clients, des utilisateurs et imaginer des solutions différentes hors du cadre. Bonjour, Lisa Ferrer, médiathèque de Gironde-sur-Drault. On a beaucoup parlé de transversalité et de transcender la hiérarchie à des moments et je trouve que c'est très bien, mais moi, à mon niveau, je suis catégorie B, j'ai un catégorie A au-dessus de la tête, un DGA, un DGS. Je trouve que c'est problématique dans les structures où cette volonté de réfléchir différemment, elle ne vient pas d'en haut parce que même si moi, à mon niveau, dans mon équipe, j'essaie d'impulser des choses différentes et que tout le monde soit force de propositions et d'infuser les choses à différents niveaux, je me retrouve parfois à avoir des agents qui reviennent vers moi et à cette prime hiérarchie en pleine figure à un niveau supérieur et quelque part, c'est moi qui les ai mis dans cette situation-là parce que c'est moi qui leur ai dit qu'on allait fonctionner différemment et je trouve ça très difficile et je trouve que la fonction publique, pour ça, elle est très compliquée et que c'est peut-être plus facile de trouver des nouveaux modèles dans le privé parce qu'en fait, je trouve qu'on a parfois une vraie violence hiérarchique qui est renvoyée à nos agents par des échelons supérieurs et du coup, c'est difficile en fait de les remotiver derrière quand on a impulsé un fonctionnement qui se sont repris en pleine figure en fait. Après, si je peux me permettre d'intervenir, je pense que ça pose aussi la question du fonctionnement, des encadrements intermédiaires et de l'ensemble du fonctionnement hiérarchique, déjà au niveau de l'établissement lui-même, parce qu'effectivement, si vous êtes responsable d'équipe et qu'il y a une direction, est-ce que déjà, il y a une discussion entre la direction et vous ? Et si vous, ensuite, vous conduisez des projets avec votre équipe, ça suppose quand même qu'il y a un accord au niveau de l'ensemble de l'équipe de direction dans l'équipement ? On est un tout petit équipement et j'ai une responsable de réseau, mais ce problème de positionnement hiérarchique qui se fait surtout aux plus hauts échelons, notamment au niveau du DGS, et du coup, bien sûr qu'on a l'accord de la hiérarchie pour faire des choses, c'est plus après aux échelons que ça... La direction générale ? Voilà, il y a un retour un peu violent. Si je peux faire un petit commentaire, je pense que c'est toujours très difficile de faire émerger une idée, que ce soit dans le privé ou dans le public, on a la chance d'avoir un formidable levier, c'est ce qui se passe à l'extérieur de nos structures. Et c'est toujours un formidable aiguillon de montrer à un manager qui n'est pas forcément convaincu que, même s'il ne veut pas l'implémenter chez lui, il se passe beaucoup de choses autour de lui. C'est toujours, toujours à la fois stimulant, enrichissant, ça nous conforte que notre idée, elle est peut-être bonne et que peut-être que localement, on a une difficulté, néanmoins, ce qui se passe autour de nous, c'est plutôt la vérité. Bonjour, je suis Cazili de la Bibliothèque d'études et du patrimoine à Toulouse. Alors moi, j'aurais deux questions, une pour M. Dubuc, déjà. Vous parliez du prix de l'innovation, est-ce que ça se concrétise avec une prime financière ? Oui. Et donc, la seconde question qui découle pour Mme Miribel, vous parliez de reconnaissance, donc effectivement, dire merci, c'est bien, mais quel outil financier ou dans notre cadre vraiment très cloisonné, comment peut-on remercier, surtout des catégories C ou B, qui ne sont pas payées pour faire ça ? Comment remercier ces initiatives-là ? Bon, alors vous pouvez faire adieu aux primes financières à part le NBTI, le NBI, que certains ont et d'autres pas, enfin bon, un peu compliqué, voilà. Mais il y a 36 000 manières de reconnaître quelqu'un dans ses compétences, dans sa valeur, dans la croyance, dans son progrès, en fait, dans l'accompagnement, dans la confiance qu'on lui accorde, dans remarquer des choses très précises qu'il a faites. L'idée, si vous voulez, la reconnaissance, en fait, elle s'accroche au contrat. Pour vous donner un exemple concret, il y a des passages cloutés dans toutes les rues et donc, pour pouvoir donner un signe de reconnaissance à quelqu'un, il faut déjà savoir où sont les clous. Comme ça, quand une vieille mamie traverse hors les clous, ce qui arrive très souvent, c'est facile de lui dire attention, mamie, les clous, c'est là pour ta protection et celle des conducteurs, je te demande d'être dans les clous. Ça, c'est ce qu'on appelle de la reconnaissance conditionnelle négative qui lui permette d'avoir des zones de progrès. Ça, ça arrive souvent dans les bibliothèques et dans l'administration générale. Quand quelqu'un fait un pas de travers, on le lui dit. Il vaut mieux le lui dire que de l'ignorer parce que tant qu'on ne le lui dit pas, il continue à faire ses erreurs. Et après, les gens se moquent de lui et on finit dans un cercle vicieux infernal. Mais le signe de reconnaissance conditionnelle positive, c'est-à-dire la reconnaissance conditionnelle positive, c'est dire « Mamie, tu as traversé dans les clous, c'est super, bravo, continue. Et ça, c'est très rare dans une bibliothèque de voir ça. C'est un manque dans toute l'administration française. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas cette nourriture. Donc, ils ne savent pas quand ils ont fait quelque chose, c'est dans les clous. Ils ne savent pas s'ils sont dans les clous ou pas dans les clous. Donc, ils se font leur propre perception des clous puisqu'en fait, personne ne leur a dit où étaient les clous. Et donc, pour que quelqu'un soit nourri en termes de reconnaissance, je milite beaucoup pour la reconnaissance parce que pour moi, c'est l'huile d'olive de la relation humaine. Quand ça grince, on met un petit coup d'huile d'olive dans la salade et ça va tout de suite beaucoup mieux. L'idée, c'est que donner des signes de reconnaissance qui correspondent à la soif de la personne. Si vous lui dites qu'est-ce que t'es jolie aujourd'hui, elle sera contente mais peut-être qu'elle avait besoin que le mémoire que vous lui avez rendu il y a trois semaines, vous ayez des éléments concrets sur comment vous l'êtes approprié, est-ce que ça convient, est-ce qu'il y a des choses à faire, comment vous allez l'utiliser, des choses très concrètes et très précises. Et ça, ça manque terriblement dans toutes nos organisations et il y a beaucoup de formateurs comme moi qui militent pour la remise en place des signes de reconnaissance positifs. Alors si ça vous intéresse, il y a un bouquin super de Claude Steiner et de Pef qui est un illustrateur pour la jeunesse que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Le conte chaud et doux des chauds doudous. C'est un conte pour la jeunesse qui explique l'intérêt tout bête de la reconnaissance comme réponse normale et efficace à la soif de reconnaissance. Parce que le problème, c'est si nous ne sommes pas nourris dans cette soif de reconnaissance comme dans les autres, on passe sous stress. Et quand on est sous stress, ce qui était nos qualités, nos talents, deviennent des défauts. C'est un peu dommage. Et pour récupérer cette reconnaissance dont on a besoin, on va trouver des moyens détournés et on rentre dans les jeux psychologiques, on rentre dans les jeux de pouvoir, on rentre dans un tas de trucs qui sont néfastes en fait à l'efficacité et au bien-être des gens au travail. Voilà. Mais bon. Juste pour compléter ma réponse, le prix de l'innovation a été remis par Jean-Dominique Sénard aux personnes qui ont eu ce prix et il a été fait devant les principaux managers de Michelin. Oui, on entend souvent des demandes par rapport à la reconnaissance financière et je pense que c'est très important de savoir ce qu'il y a derrière aussi. tout ce que vient d'expliquer Marielle n'est pas forcément connu. Donc, il y a parfois une propension à vouloir à se dire reconnaissance égale argent parce qu'on ne sait pas derrière quels sont tous les mécanismes en eux. Ça, c'est important pour le manager d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière une demande qui peut peut-être... Après, je ne dis pas, il y a peut-être des gens qui ont vraiment besoin d'argent. Ça existe. On a tous besoin. mais en fait, je pense que si on en arrive au moment où le besoin de reconnaissance financière est plus important que tout le reste, il y a un truc quand même. Il y a un problème. Il y a une question au fond, mais il y avait d'abord une question devant. Excusez-moi, il y avait une personne qui souhaitait prendre la parole. Ensuite, ce sera... D'accord. Alors, je pense que derrière la demande financière, c'est une reconnaissance de la hiérarchie, mais haut placée. C'est-à-dire, dans une équipe, on peut effectivement être très valorisant. J'ai une équipe, ce ne sont que des gens qui sont catégorisés, mais qui ont bac plus 5, bac plus 6, parce que c'est la dérive actuelle. On embauche des gens qui ont de grandes compétences, mais qui n'ont pas les concours. Et étant donné le nombre de concours et le nombre de places, c'est quand même assez compliqué de résorber leur situation. pour autant, on a beau être tous d'accord sur leurs compétences, leur qualité, leur valeur et le mettre en avant, ça, ça concerne un échelon, deux échelons, mais au-delà, personne ne le reconnaît. Enfin, je travaille dans un gros réseau et voilà, personne ne les connaît, personne ne reconnaît leur travail. S'il y avait une valorisation financière, ça voudrait dire que le DG, etc., reconnaît ce travail. Vous voyez, c'est quand même différent, ça. Existe-t-il dans cette organisation un dispositif de reconnaissance réel, en fait ? Moi, je peux prendre l'exemple de ce qui se pratique à Rennes, en tout cas, où tout en travaillant en bibliothèque, je vois des actions des personnes valorisées dans les autres services, que ce soit à travers, justement, l'organisation de deux prix. Il y a des prix de l'innovation aussi au sein de la collectivité, il y a des choses qui sont organisées. Et puis aussi, à travers tous les dispositifs de communication interne, les enquêtes, les échanges qu'on peut faire aussi en termes de métier. Nous, on a un dispositif qui consiste à aller vivre le métier d'une autre personne, d'un autre agent et de faire des échanges. Tout ça, ça participe aussi à la reconnaissance parce que c'est documenté, c'est montré, c'est filmé. Alors, on peut avoir la chance d'être dans une collectivité qui a pensé ça et qui a organisé tout un système, pour le coup, qui est très transversal, mais ce n'est peut-être pas le cas partout. Avant de passer la parole à la personne de premier rang, je voulais juste me permettre de rebondir quand même sur le fait que ce que vous faites émerger, c'est peut-être dit en d'autres termes, la question de la prime au mérite qui a quand même pu faire naître un certain nombre de débats par rapport au statut de la fonction publique. donc ça pose des questions profondes quand même sur la fonction publique, sur l'organisation de la fonction publique et ce qu'on souhaite comme organisation. Enfin là, je pense que ça pourrait être l'objet d'une table ronde entière, mais je trouve que c'est intéressant d'entendre à l'occasion d'un congrès sur l'innovation et de cette dimension managériale cette problématique qui émerge. Enfin voilà, je ne suis pas sûre que la question ait été posée en ce sens, de cette façon-là, jusqu'à présent. On va laisser la parole à la dame du premier rang. Et puis un monsieur derrière et ce sera peut-être la dernière intervention puisqu'après, je crois qu'on devra arrêter. Oui, bonjour. C'était donc une question pour Marielle de Miribel. Donc merci beaucoup pour votre présentation très humoristique qui malheureusement m'a fait aussi appel, enfin il rappelle aussi peut-être des mauvais souvenirs à certains d'entre nous ou des choses qu'on a pu observer. Et ma question, ce serait, vous avez permis d'identifier les leviers pour démotiver un bibliothécaire et justement, par rapport à cette démotivation, comment est-ce qu'on peut réinverser les choses pour justement, si c'est possible, si on peut faire en sorte de remotiver ou quels sont les leviers ? Si on a... C'est tout ça, vous prenez l'inverse, c'est-à-dire quels sont les besoins de structure de cette personne, de quoi elle a besoin, parce que la tendance que nous avons tous c'est de donner à l'autre ce qui nous correspond à nous. Par exemple, si je donne une structure temporelle à quelqu'un alors qu'il a besoin de savoir comment on va travailler ensemble et quelle règle de fonctionnement, ça ne va pas marcher. Donc, d'abord lui demander et en même temps, c'est vrai que c'est un travail difficile parce que c'est un travail que peu de gens font et qui demandent du temps pour savoir vraiment de quoi moi j'ai besoin. Il y a besoin d'y réfléchir et ça se creuse, mais bon, quand même, il y a des éléments. En termes de reconnaissance, voilà, de quoi la personne a besoin en termes de reconnaissance ? Si elle vous dit j'ai besoin d'argent, ok, mais il y a peut-être d'autres éléments. Voilà, est-ce que tu as besoin que ton environnement de travail soit agréable, soit vivant, soit... Si c'est ça, de quelle couleur tu voudrais ton bureau, par exemple ? Des choses aussi simples que ça. Et la stimulation action, qu'est-ce qui te stimule dans la vie ? De quoi tu as envie ? Qu'est-ce qui te fait ? Qu'est-ce qui te donne envie de bondir que ton lit le matin ? C'est quoi ? Est-ce que c'est lire un roman d'amour une fois par jour ? Est-ce que c'est avoir les doigts de pied en éventail dans ta baignoire ? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, est-ce que c'est écouter un disque de jazz entre deux et trois ? Est-ce que c'est faire la sieste dans mon bureau pendant dix minutes ? Plein d'éléments qui vont appartenir à cette personne spécifique. Est-ce que c'est passer dix minutes de Pouching Ball à la cave pour virer mon énervement auprès de mon chef ? Ça peut être plein de choses. Et d'ailleurs, juste à la bibliothèque Trocadéro où j'ai travaillé, il y avait une table de ping-pong dans une des salles réservées aux personnels. Et de temps en temps, on entendait des cris de bête d'ailleurs sur la pause. Et des années après, j'ai compris qu'en fait, cette table de ping-pong permettait de réguler de manière fluide les relations entre différentes sections qui étaient extrêmement cloisonnées. Voilà, des petites choses toutes bêtes en fait. Une dernière intervention. Bonjour. Ah, c'est là. C'est moi, c'est moi. Bonjour, Fabrice Menteau, élève conservateur à Linette. J'avais une remarque sur la reconnaissance financière mais ça va être très rapide. Ça vient, selon moi, en bout du processus. Souvent, la reconnaissance passe par la montée en responsabilité. On reconnaît la personne en lui donnant de plus en plus d'importance dans l'organisation. Et à la fin, effectivement, qui dit responsabilité dit aussi fort investissement et donc parfois aussi forte pression. Et donc, il peut y avoir des phénomènes de frustration ou d'injustice par rapport à d'autres cadres. Et j'avais une question plus précise sur l'organisation du temps de travail. Est-ce qu'il y a des exemples en médiathèque et plus largement dans la fonction publique de temps dédiés aux projets personnels ? On sait que l'innovation, c'est aussi du temps de travail personnel et de la délibération collective. Donc, est-ce qu'en médiathèque, ça, c'est fait ? Ça, c'est fait ? C'est en projet ? Alors, à mon avis, le temps, c'est vous qui le gérez. Si vous ne savez pas gérer votre temps, il y a d'excellents stages pour ça. Mais si vous voulez, et par exemple, je vous donne un exemple d'un chef de service, ça m'avait frappé. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, intellectuel, qui avait plusieurs fers sous son, enfin, sur le feu. Et elle savait que le matin, elle était efficace pour réfléchir. Donc, elle fermait sa porte le matin et on ne pouvait pas la déranger. Et l'après-midi, donc, elle ouvrait sa porte et si on avait besoin de lui poser des questions et tout ça, elle était ouverte à son équipe. Mais tout le monde savait que le matin, quand la porte était fermée, elle faisait autre chose. Peu importe quoi, on ne voulait pas savoir et elle était indisponible. Ma question portait plutôt sur le temps de travail de l'équipe, des agents, pas tant du directeur ou de la directrice. Je pense qu'on peut, enfin, en tant que responsable des services ou d'équipe, on peut écouter aussi, justement, enfin, c'est tout ce qui a été développé, le besoin, enfin, individuel de la personne et quand même, dans certains cas, trouver des solutions d'aménagement de son temps de travail. Après, on ne contrôle pas non plus tout ce que fait la personne. Donc, il y a aussi des moments où il y a un temps de créativité individuelle possible sans qu'on soit en train de vérifier ce que fait la personne. Mais je pense qu'il y a quand même moyen dans pas mal de situations. Je ne sais pas, un agent qui vous dit qu'il préférera avoir un temps de travail interne à tel moment de la semaine ou tel moment de la journée et à d'autres moments un temps de service public, enfin, dans l'organisation des plannings, ce sont des choses qui peuvent être gérables. Peut-être pas exactement partout, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de situations gérables. Mais je crois que la question, c'était surtout, est-ce qu'il y a des médiathèques dans lesquelles c'est formalisé comme c'est le cas dans un certain nombre d'entreprises ? Je pense que c'est à Google par exemple. Moi, je peux vous donner un exemple, mais qui n'est pas forcément une formalisation, mais plutôt quelque chose d'informel par rapport à ces temps qu'on pourrait dédier à la créativité. Et justement, en relation avec des problématiques d'emploi du temps, de gestion du temps, etc. À la bibliothèque des champs livres, à Rennes, j'ai mis en place un temps informel de créativité, de prospective qui a lieu tous les vendredis après-midi à 14h, de 14 à 15, ça dure une heure, pas plus. On a appelé ça les cafés tilt. Viens qui veut, qui est disponible, qui veut contribuer, qui veut participer. Je l'anime, plus ou moins. Et voilà, il n'y a pas de contrainte. On ne va pas forcer les gens à venir participer à quelque chose de créatif. Mais par contre, ils savent que c'est là. Ça se passe dans les locaux convivieux, là où les agents prennent leur repas normalement. Donc c'est complètement ouvert. C'est comme une sorte de petit café après le repas. Et en fait, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a toujours une petite dizaine de personnes, ça tourne pas mal, qui viennent participer à ça. Voilà, ça pourrait être un exemple de ce qu'on peut faire. Pour le moment, moi je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Ça diffuse, ça permet aussi de tâter un petit peu où est-ce que les collègues situent leur stimulation par rapport à l'idée qu'elle est leur regard sur l'évolution des bibliothèques. Et aussi, de pouvoir faire passer quelques petits éléments de méthodologie, éventuellement sur l'animation de réunions ou ce genre de choses, parce qu'on explique concrètement comment ça se passe. Merci Eric Pichard pour cet exemple qui pourra en donner d'autres. Il est l'heure pour nous d'arrêter cette table ronde. Je vous remercie pour votre participation active et votre attention soutenue. Et merci à nos trois intervenants. Merci. Merci. Merci.